pour moi la musique c'est pas juste du travail c'est aussi un lieu de recueillement d'apaisement de joie de bonheur d'allégresse et voilà mais ça ça fait un peu méditation mais mais j'aime bien quoi moi ça m'inspire quoi ces couleurs l'orange le bleu le jaune je trouve ça très inspirant tout à l'heure j'étais avec un élève et on a commencé à travailler un morceau qui s'appelle la balade des gens zéro de gérard le normand musique de gérard le normand pierre et paroles de pierre de la neuve et gérard le normand et alors en fait c'est vraiment l'approche non pas la pioche l'approche piano barre l'approche piano barre c'est le fait de de ce pas se contenter de lire les partitions mais de rajouter des choses à sa sauce donc en fait si tu veux le si je joue exactement ce qui est écrit sur la partition c'est à dire la mélodie avec les accords plaqués à la main gauche ça ferait ceci c'est tout Je trouve que c'est un peu plat, moi je préfère le faire comme ça. Par exemple, quand on arrive ici, plutôt que de plaquer un accord comme ça, je me dis par exemple, là c'est Fa majeur, je trouve qu'avec la Sixte ça marche bien, donc, Fa6, Fa, Do, Ré, je joue par exemple comme ça, c'est-à-dire je joue le Fa, le La, avec le Ré, et le Do dans la mélodie, et puis plutôt que de faire Sol mineur, qui est juste Sol, Si, Mémol, Ré, je me dis avec la 7ème c'est plus joli, avec le Fa. C'est beaucoup plus joli, donc qu'est-ce que je fais ? En fait, je joue le Sol, le Fa par exemple, et le Si bémol dans la mélodie, ce qu'on appelle un accord ouvert. Plutôt que de faire ça, ou ça, je fais ça, du coup ça ouvre le jeu, et ça ouvre l'accord surtout. Et pareil, plutôt que de faire Sol avec Do, Mi, Sol, Si bémol, comme ça en accord serré, j'ouvre aussi, donc je peux faire Do, Si bémol, Mi, et Sol dans la mélodie, et en fait, c'est aussi une approche piano barre, c'est-à-dire, tiens, le Do7 c'est joli, mais avec la 9ème c'est encore mieux, donc je rajoute le Ré, donc au lieu de faire ça, je fais ça, waouh, je trouve que ça sonne beaucoup mieux quoi, on écoute les deux, ça fait plus piano barre quoi, pas jazz quoi, mais c'est un peu le principe des accords jazz au piano, c'est de faire des accords ouverts, avec des tensions qu'on rajoute, et du coup, plutôt que de faire ça donne ça, et ça sonne tout fait d'une. Donc c'est ça en fait que j'enseigne à mes élèves de piano barre. Ok ? Voilà, voilà, bon, on se voit demain !